Le football club de Limonnet Saint-Didier-aux-Mont-d'Or a organisé les 17 et 18 juin derniers la sixième édition du challenge Rémi Jacquet. Un tournoi U12 créé en souvenir du gardien de l'équipe Honneur de Limonnet, décédé au cours d'une séance d'entraînement au mois de mars 2011. Plusieurs équipes de la région dont l'Olympique lyonnais vainqueurs de l'édition précédente, d'autres venus de toute la France se sont affrontés pendant deux jours. Le LOSC, le PSG, l'AS Monaco, l'OGC Nice, le Stade Rennais ou encore l'AS Nancy Lorraine pour ne citer que les clubs professionnels n'ont pas hésité à faire plusieurs kilomètres pour honorer ce nouvel hommage. C'est un tournoi qui est bien huilé, on essaye de recevoir les délégations dans de bonnes conditions et que le tournoi soit très bien organisé et que chaque enfant ait plaisir à jouer et à montrer ses qualités. On a la chance de bénéficier d'installations exceptionnelles, d'un groupe de bénévoles fidèles et qui oeuvrent pour la réussite du tournoi et aujourd'hui on peut être fiers à Limonnet d'organiser un tournoi de grande valeur. Et tous ces jeunes footballeurs, il a fallu les nourrir pendant deux jours. Un travail titanesque qui n'aurait pu se réaliser sans la bonne volonté de tous ces bénévoles. Pas moins de 300 repas par jour ont été distribués, le tout en fonction des classements de chaque équipe avec qui plus est, une attention toute particulière digne des structures professionnelles. On a aussi été attentifs à la fois à la qualité du menu mais aussi au contenu qu'on a soumis à des diététiciens sportifs afin que les enfants puissent digérer rapidement et reprendre le chemin des terrains le plus vite possible. C'est un temps qui est vraiment intense et on voit bien toutes les personnes qui courent derrière là, mais en tout cas c'est une très belle réussite. Tout juste le temps de digérer les pattes de midi et les U12 de Christian Bacillat qui ont jusque-là réalisé un parcours idéal, sont en passe de se qualifier pour la finale du tournoi. Vainqueur la saison dernière, l'OL ne réalisera pas la même performance cette fois-ci, la faute à une vaillante équipe issue de la région parisienne Boulogne-Biancourt, club partenaire de l'Olympique Lyonnais. Une défaite sur le plus petit des scores, un but à zéro mais une troisième place obtenue après une séance de tir au but, remportée face à l'AS Nancy-Lorraine. Si l'occasion d'intégrer les futurs recrues de la saison prochaine était l'un des objectifs du tournoi, rendre hommage à Rémi Jaquet était bien plus important. C'était très important pour nous l'Olympique Lyonnais d'être bien représenté et surtout d'être très représentatif encore une fois des valeurs de l'Olympique Lyonnais. Et quand on est associé à de telles causes, on fait plus attention à l'image qu'on va donner sur ces deux jours qu'à tout le reste. Je crois que c'est bien également, montrer une belle image. En tout cas, à ce qui vaut là, je suis très fier d'eux. Le challenge Rémi Jaquet est fait à la mémoire de Rémi Jaquet, un joueur du FC Lyonnais-Saint-Dillier qui malheureusement nous a quitté la soirée d'entraînement, dont je vous demande de marquer une minute de silence s'il vous plaît. 14h30, l'heure de la finale est arrivée. Les petits parisiens affrontent l'OGC Nice pour le compte de cette sixième édition du challenge Rémi Jaquet. Et comme pour ne pas donner de regrets au protégé de Christian Bacillat de s'être arrêté aux portes de la finale, l'équipe de la capitale va aller au bout et l'emporter deux buts à zéro. Une qualité indéniable et un comportement irréprochable ont fait de ces jeunes joueurs parisiens les nouveaux champions de la sixième édition pour le plaisir de Pascal Paysan, co-organisateur du tournoi. On a vu du très beau jeu. On voit déjà en catégorie 12 la qualité de football que nous proposent les joueurs. On a vu à partir des demi-finales que le niveau a monté d'un cran puisqu'on a vu les quatre équipes professionnelles et puis l'ACBB qui est vainqueur contre l'OGC Nice. Vraiment très belle qualité de football pour des jeunes de 12 ans. L'année prochaine je pense qu'on va encore avoir plus de monde donc il va peut-être falloir refaire un tournoi de qualification plus important puisque je crois que tous ceux qui sont venus cette année étaient contents. Content par la qualité d'accueil car cette année on a eu un temps exceptionnel. Et puis la qualité de l'organisation, l'arbitrage, la qualité du timing. Donc voilà je pense que tous ceux qui sont venus demandent à revenir. Donc on aura sûrement une nouvelle demande. Je pense que c'est mouvement. Quand les gens nous voient, quand les gens nous voient, quand les gens nous voient Ils veulent tous savoir, qu'ils ont la place, tu en es qu'ils ont la place Sous-titrage Société Radio-Canada